Bonjour les amis ! Comment allez-vous ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 23, je dirais. Je n'en suis pas sûre. Je suis seule parce que les enfants sont déjà partis à l'école. J'ouvre en fait à 9h30. Tout simplement parce que... Alors, vous l'avez forcément vu dans le vlog d'hier. La prise de médicaments est très compliquée pour Elsa. Du coup, c'est très compliqué pour moi aussi. Et je n'ai pas franchement envie de filmer dans cette ambiance de tension. Parce que c'est clairement tendu, vu que je suis obligée de me fâcher pour qu'elle prenne ses médicaments. Ce matin, c'était quand même un peu moins qu'hier. Parce qu'hier, on a quand même trois quarts d'heure à lui faire avaler ses médicaments. Mais là, ce matin, on a dû y passer un quart d'heure. Et même en un quart d'heure, elle a tout pris sans larmes. Voilà. Donc, j'espère que ça va durer comme ça. C'est que le matin et le soir. Donc, ce midi, il n'y aura rien. Mais voilà. Il faut qu'elle les prenne. C'est important pour elle. J'ai beau lui expliquer. Je pense qu'elle comprend. Mais juste dans sa tête, elle se dit, non, je ne veux pas avaler ça. C'est trop mauvais. C'est juste parce que ce n'est pas bon. C'est juste ça. Bref. Du coup, ce matin, j'ai voulu éviter ces tensions-là. Donc, j'ai préféré ne pas filmer avec les enfants ce matin. Donc là, il est 9h30. J'ai fini le montage du vlog d'hier. Je suis en train de faire des tests. En fait, j'espère que la qualité va être bonne. Sinon, je suis obligée de recommencer. Enfin, pas de recommencer le vlog, mais l'enregistrement. Parce que du coup, j'essaye de chercher un moyen pour avoir des vidéos moins lourdes. Parce que du coup, elles mettent quand même beaucoup de temps à charger sur YouTube. Même en 4G, ça met quand même 40 à 50 minutes. Voilà. Elsa, elle est partie loin devant parce qu'elle n'est pas contente. Parce que je lui ai demandé d'aller chercher du pain. Mademoiselle, elle n'aime pas marcher. Combien tu mets de temps pour aller à la boulangerie ? Tu vas chercher le pain. Tu mets à peine 5 minutes. Pour faire l'aller-retour. L'aller-retour ? Enfin, moins de 10 minutes pour faire l'aller-retour. 6 minutes. Ah bah non. Elle, c'est trop de marche pour elle. Donc, elle ne veut pas y aller. Donc là, elle n'est pas contente. Du coup, elle est partie devant. 6 minutes. Ah bah, carrément. Alors, comme il a une montre avec un chronomètre. Et il kiffe. Alors là, j'ai un marceau qui est très en colère parce qu'il voudrait que je le porte, en fait. Sauf que... Pourquoi tu étais partie loin devant ? Bah... Bah... Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire quoi ? Voilà. Ah non, j'ai mal à la tête. Encore ? Non, ouais, c'est ça. C'est parce que tu dois aller à la boulangerie. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Quand tu vas rentrer du pain, tu verras. Ça va s'apaiser. Bon, les amis, on vous reprend. Coucou. Il est 13h30. Super. Tu ne les balances pas, tu vas les ranger. Ah. Ah oui. Il est en train de lancer ses chaussures par terre. Merci, il va partir faire de l'eau. Ouais. Après, tu vas les ranger. Non, toi, tu vas les ranger. Ah, bah non. Bah si. Tu vas ranger tes chaussures et puis après, je t'en mène. Bah, moi, je vais aller au lit tout seul. Oui. Tu veux aller au lit tout seul ? Oui. Ça, c'est le piège. Parce qu'en fait, il part tout seul au lit. Mais il ne va pas se coucher. En fait, ça se pose dans sa chambre. Il allume la lumière. Tout seul ? Tout seul ? Non, je vais t'en mire. Non, moi, je vais y aller tout seul. Bah, je vais venir surveiller que tu te mets bien dans ton lit et que tu éteins bien la lumière. Quoi ? Je vais venir surveiller que tu vas bien te coucher. Et moi, je vais... Parce que la dernière fois que tu m'as dit je vais me coucher tout seul, tu jouais dans ta chambre. Oui. Oui. Donc, ce n'est pas normal. Donc, ce n'est pas normal. Bah, non. Je dois jouer après. Après, je fais jouer. Non, mais après la sieste. Bah, oui. Après la sieste. Tant que tu n'as pas dormi, tu n'as pas le droit de jouer. Bah, non. Après, je fais jouer. C'est après. Hein ? Bah, oui. C'est après. Oui, c'est après. Oui. Alors, pour vous raconter une petite anecdote. Quand ? Quand sera fini ? Ouais. On part à l'école. Quand sera fini de faire dodo ? Et par automatisme, jetant ma main à Marsan. Quand sera fini de faire dodo ? Et il me donne la main. Et je lui dis, j'aime bien quand tu me donnes la main. Donc, il me regarde et il me fait comme ça. Je lui dis, j'aime bien sentir ta petite main dans la nielle. Et là, il me répond quoi ? Bah, oui. C'est normal. Parce que toi, tu as une grosse main. parce que tu es grosse. Ah, tu m'aimes. Je pense qu'il m'aime. Tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Oui. Ah, quand même. Ça me rassure. Est-ce que vu que tu me répètes quatre fois par jour que je suis grosse ? Je suis grosse ? Mais là, c'est gros. Non, c'est gros. Je suis grande. Mais est-ce que je suis grosse ? Non, je ne suis pas grosse. Non, je ne suis pas grosse ? Non, tu es petite. Ah, bah dis donc. Ça change de discours. Ah là là. Oui, ma photo. Tête de fouine. T'es épuisé, en fait. Il a l'air en forme, mais il est fatigué. En plus, ce qu'on montre à tout le monde. Voilà. On lève ta main. Je vous montre son portail. Voilà. En fait, il porte un jogging sarouel. Et quand il est descendu de table, il vient me voir. Il avait une grosse tâche de mouillée devant. Je lui dis, non, mais tu as fait pipi dans ta culotte. Et là, il va me dire, non, il a rejeté de la compote. Ah, d'accord. En fait, il a la même trace que s'il avait fait pipi dans son pantalon. Il a la même qu'Adam. Ouais. La même quoi ? La même qu'Adam. Mais la même quoi qu'Adam ? Ben, la même pantalon qu'Adam. Non, Adam, il n'a pas ce pantalon. Quoi ? Il n'a pas un pantalon comme ça, Adam. Pourquoi ? Tout à l'heure. Quoi ? Tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes ? Ben, parce que. D'accord. Tu vis dans un monde parallèle, toi ? Quoi ? Tu vis dans un monde parallèle ? Je rêve ou tu m'as dit, tu es bête, toi ? Je rêve ou tu m'as dit, tu es bête, toi ? Je rêve ou tu es bête, tu es bête ? Ah ouais ? Je ne suis pas bête. Rattrape-toi. Bon, allez. On y va ? Je n'ai pas fait le dodo. Ah ben si, tu vas faire le dodo. Maman, on va le boire. Oui, je vais te donner un verre. On va aller faire le dodo. Moi, je vais prendre la gourde. Non, pas la gourde dans la chambre. Je vais le boire et moi, je vais le poser dans la table. Sur la table, oui. Quoi ? Dans 3 heures et 15. Dans 3 heures. Mais dans quel monde vit cet enfant ? À 3 heures. À 3 heures. On y va ou pas là ? Oui. Tu peux me prendre ma main si tu veux. Non. Bon, les enfants sont rentrés de l'école. Ils ont pris le dodo. Ils ont pris le dodo. Tu veux faire tes devoirs ? Alors, Marceau n'a pas de devoirs, mais il a retrouvé son cahier qu'il avait dans l'autre école au début de l'année. C'est un cahier qui, il y a peut-être 4 ou 5 pages qui ont été utilisées. Du coup, c'est le cahier que je prends pour faire les lignes à Adam pour qu'il apprenne ses mots. Et voilà, donc Adam a fait tes lignes. Et du coup, Marceau, elle a vu du cahier. Il était comme un fou. C'est mon cahier, c'est mon cahier. Donc là, il a récupéré son cahier. Je ne sais pas ce qu'il veut faire avec. Mais ça va l'occuper, vu que les grands partent jouer de l'heure. C'est toujours un petit peu compliqué pour lui de devoir rester à la maison. Donc voilà. Là, pour l'instant, je viens de mettre les mamans à la télé. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Au mois de février, je crois, ou mars, je ne sais plus, j'avais vu passer l'appel à candidature pour le casting des mamans, de l'émission des mamans sur Cystère. Et j'avais postulé, en fait, j'avais envoyé un mail sans grande conviction. Et comme on dit toujours... J'en ai pas fini les fêtes de maman. Ah, vous n'avez pas fini ? Non. Vous allez finir demain ? Oui. Ils font des cadeaux à l'école. J'en ai déjà fini. Et donc, voilà, sans grande conviction. Mais comme on dit, qui ne tente rien n'a rien, donc je l'avais fait. Et puis, hier, on était mercredi, donc oui, hier, je reçois un message sur mon Insta, me disant, bonjour, je suis chargée de casting pour l'émission Les mamans sur Cystère. Est-ce que vous seriez intéressée pour participer à cette émission ? Maman ? Alors, je réponds deux minutes avant. Je réponds que oui, c'est une émission que je regarde tous les jours depuis la première saison, que j'adore et que je suis en train de parler. Et que du coup, j'avais déjà postulé, mais que je n'avais pas eu de retour. Et donc, elle me dit, attendez, je vais essayer de retrouver votre mail et tout. Donc, elle me demande des infos, je donne mes infos. Et puis là, elle me répond, ah oui, effectivement, j'ai retrouvé votre mail et en fait, je suis désolée, vous n'aviez pas été retenue. Je m'en doutais un petit peu en même temps, depuis le temps. Donc, je suis désolée de vous avoir fait une fausse joie. Bah, c'est pas grave. T'as fait quoi du transformateur qui était dans les escaliers ? Ah, c'est moi qui suis responsable de la perte des jeux. Tu vois ? Est-ce que Yolo et Juliette ? Non, vous allez dans la rue, Yolo et Juliette, ils viendront quand ils auront terminé leur leçon. Et Nadège, elle l'a dit tout à l'heure. Non, par contre, non, vous restez dans la rue. Et si t'es pas content, tu restes dans la maison. Maman, on est plus tôt, mais c'est trop le plus grand. Bah oui. Il manque qu'on ait le jardin, qu'on puisse aller jouer dans le jardin en restant chez moi. Donc, voilà. Donc, petite anecdote. On a failli participer à l'émission des mâmes. Voil y, voil y. Bah, du coup, ce soir, je vais faire des petits pois. Petits pois carottes. J'ai mangé des haricots verts. Je suis contente de manger un peu de légumes en ce moment parce que franchement, je désespère avec les enfants. C'est très compliqué vu qu'ils ne veulent pas, en fait. Maman, maman, maman. J'ai des boudins blancs à faire, j'hésite à les faire. Oui, on va se faire des boudins blancs. Allez, c'est qui ? Vas-y, fais le boudin, fais le boudin. Vas-y, s'il te plaît. S'il te plaît. Nous allons manger du boudin blanc ce soir ? Avec quoi, je ne sais pas, par contre. Purée. Je n'ai pas envie de faire de la purée. Bah, je veux bien le faire. Je veux bien essayer, moi. De quoi ? S'il te plaît. Non, puis la purée, c'est avec du lait. Moi, je veux bien la purée. Non, mais elle n'est pas bonne quand on ne met pas de lait ou crème dedans. Si, elle est bonne. Hyper compacte, hyper... Ah non, moi, j'aime bien. Je vais voir si j'aime bien. Moi, je n'aime pas. Merci. Moi, je n'aime pas le Nutella. Tu n'aimes pas le Nutella ? Non, ça se voit au fond de ta bouche, tu n'aimes pas ça. Je montre ta grosse phrase de... Ça, c'est parce que Marceau, il n'aime pas le Nutella, ça. C'est pour ça. Quelle langue, dis donc. On dirait une langue de serpent. Donc voilà, ce soir, ça sera Boudin Blanc. Du coup, cet après-midi, j'ai appelé pour inscrire les enfants à l'école. Donc, il faut que je rappelle lundi, puisque là, elle était en classe, en fait. Son jour de décharge, c'est le lundi. Donc, elle m'a dit qu'elle me fittera un rendez-vous. Et puis... Bon, j'ai appelé la fac aussi. Et pareil, je dois rappeler demain, parce que les personnes de l'équipe n'étaient pas là aujourd'hui. Voilà, voilà. En plus, je me suis limite fait envoyer et balader. Quand j'ai appelé, j'ai eu un monsieur en ligne qui a décroché au bout de je ne sais combien de sonneries. Et je demande donc à joindre l'équipe pluripasse. Enfin, pour les informations sur l'inscription en année pluripasse. Il me répond... Oui, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut rappeler demain. Je dis, excusez-moi, mais c'est la première fois que j'appelle. Donc, ce n'est pas à moi que vous avez dit de rappeler demain. Et là, il me dit... Ah bon, bah, pourtant, j'avais l'impression de reconnaître la voix. Eh bah, désolée, pourtant, j'ai une voix quand même relativement particulière. Donc, bah, non. Donc, en fait, je me suis limite fait envoyer balader. Je me suis dit, c'est un peu moyen. Par contre, ça m'inquiète. Les enfants vont venir dehors. Et là, je n'arrête pas de voir passer des voitures. D'habitude, il n'y a personne qui passe dans notre rue. Et là, depuis ce temps-là... Maman, tu peux t'aider ? Oui, je vais t'aider. Bon, les amis, nous allons clôturer. Il est 21h15. Donc, j'ai mis des enfants au lit. On a encore vécu un calvaire avec les médicaments d'Elsa ce soir. Une demi-heure encore pour lui faire prendre ses comprimés. Et puis, voilà, on est monté. On a fait notre petit rituel. Et puis, tout le monde est au lit depuis déjà 1h30. Du coup, moi, j'ai fait le montage de la vidéo, là, jusqu'à cette séquence. Et... Excusez-moi. Chez moi, le mal de gorge, j'ai continué, là. Du coup, comme je vous disais, la fac s'est faite, l'école s'est faite. Bon, c'est fait, mais à refaire. Donc, demain matin, demain matin, je dois appeler mon office de logement parce qu'en fait, elle m'a laissé un message tout à l'heure pour me dire que mon préavis n'était pas valable parce qu'Eric ne l'avait pas signé. Donc, comme je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, je lui ai dit qu'il fallait qu'il passe la voire demain matin pour signer le préavis pour qu'il soit valable, en fait. Donc, du coup, demain matin à 9h, il faut que j'appelle donc mon office de logement. Ensuite, j'appelle la fac. Alors, par rapport à la fac, j'ai un petit peu d'infos. Un petit peu, pas beaucoup. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches. Donc, si je peux effectivement aller à l'université, je ne suis pas en possibilité de bénéficier d'une bourse. Donc, puisque j'ai plus de 28 ans, du coup, c'est mort pour la bourse. J'ai eu Pôle emploi au téléphone. Alors, pour traiter les choses dans l'ordre. Donc, d'un point de vue indemnisation, elle m'a expliqué que là, j'avais des droits jusqu'au mois d'août, en fait, et qu'au mois d'août, je vais avoir un recalcul de droits, mais que ça sera, pour ainsi dire, insignifiant. Elle m'a dit, vous allez peut-être récupérer trois mois, mais ça sera tout. Donc là, je me suis dit, OK. Donc, en gros, elle m'a expliqué qu'il faut que je vois lequel des statuts peut être le plus intéressant pour moi, si je peux être stagiaire de la formation, donc là où je serai dépendant de Pôle emploi, ou étudiant pour pouvoir bénéficier des bourses. Mais comme elle me disait, elle me disait, moi, je n'y connais rien du tout. Elle me dit, après, c'est à vous de vous renseigner et de voir ce qui est le plus intéressant pour vous. Donc, effectivement, comme je ne peux pas être bénéficiaire d'une bourse, je me tournerai davantage vers Pôle emploi. Et parce qu'en fait, je me suis tournée vers la CAF. J'ai fait une simulation de RSA puisque c'est bien précisé qu'on peut bénéficier du RSA quand on est étudiant si on a déjà travaillé. Donc, moi, c'est mon cas. Donc, j'ai fait une simulation et je n'aurai le droit qu'à 450 cours. Donc, clairement, ce n'est pas suffisant. Et donc, enfin, ce n'est pas suffisant. Sachant que je serais sur la fin des mensualités de la voiture à payer. Du coup, oui, ça serait peut-être possible. Enfin, bref. Du coup, tout ça, ça ne m'a pas mené vraiment bien loin. Je ne sais toujours pas trop à quoi maintenir. Donc, elle m'a expliqué que quand je vais appeler la fac, en fait, il faut que je vois avec eux. Donc, elle m'a dit que j'allais certainement avoir un rendez-vous avec quelqu'un et que je verrais tout ça avec cette personne. Quel statut ? Après, voilà. Après, elle me dit, oui, de toute façon, si ce n'est pas... Parce que je lui ai expliqué que dans les délais, j'étais peut-être un peu juste, en fait, pour les délais d'inscription. Et elle m'a dit, oui, de toute façon, si ce n'est pas pour cette année, ce sera pour la rentrée prochaine. Et je lui ai dit, oui, enfin, là, pendant un an, qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Et du coup, elle me dit, ben, à travailler. Ben, oui, mais travailler dans quoi ? Elle me dit, ben, il y a des postes qui ne demandent pas spécialement de qualification. Je dis, oui, vous allez me proposer d'aller travailler en usine. Je lui dis, mais moi, je fais comment avec mes enfants ? Je ne peux pas travailler de nuit, moi. Je fais d'ailleurs, même de matin, même d'après-midi. Trouver une nounou à 5 heures du matin, ce n'est pas possible. et du coup, elle me dit, ben, elle me dit, vous êtes seule avec 4 enfants ? Je dis, ben, oui. Elle me dit, oh ! Elle me dit, ben, alors là, clairement, votre projet, vous me faites peur, là ? D'accord. Et là, elle me dit, je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous décourager, je ne veux pas vous démotiver, je ne veux pas... Si, si, c'est clairement ce que tu es en train de faire, quoi. Donc, je l'ai écouté parler, je me suis dit, je ne me laisse pas intimider, mais clairement, il faut absolument que je puisse rentrer en formation, là, en septembre. Donc, je vais appeler demain matin et j'espère que ça va vite aboutir en sachant que là, je vais devoir, comment dirais-je, m'absenter, façon de parler, il faut que j'aille faire au moins une semaine. Alors, je peux aller jusqu'à deux semaines et perso, j'aimerais bien faire deux semaines d'immersion en entreprise pour pouvoir être sûre que c'est vraiment un métier qui me plaît et qui me convient. Donc, il faut que je fasse cette période d'immersion et pendant cette période d'immersion, il me faut une solution de garde pour Marceau l'après-midi. Ça veut dire pendant à peu près 15 jours, quoi. Donc, je ne sais pas encore du tout comment je vais gérer ça. Bon, de toute façon, ça ne sera pas avant le déménagement, ça c'est sûr. Du coup, il faut que j'essaie de trouver dans mon entourage quelqu'un qui pourrait me récupérer Marceau à l'école et me le garder l'après-midi. Voilà. Donc, ça ne va pas être une mince affaire quand même. Du coup, concernant la fac, on a fait le tour, Pôle emploi aussi. Marceau, il a fait une sieste de malade cet après-midi. Je l'ai couché à deux heures et il s'est levé à 16h30. Donc, il a super bien dormi. Et là, ce soir, je l'ai mis au lit sans problème. Donc, c'est assez stupéfiant. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les infos de la journée. Je vais revérifier, je m'étais notée sur mon cahier ce dont je devais reparler. Ah oui. Ouais, j'ai parlé quasiment tout. Je voulais juste vous parler un petit peu de... Ce matin, j'ai abordé un peu le sujet de mes temps de chargement de mes vidéos. Et en fait, ça y est. J'ai trouvé la solution. Jusqu'ici, mes fichiers, en fait, ils font entre 20-25 minutes et du coup, ils mettent un temps de chargement même en 4G. Alors, en 4G, ils mettent 40 à 50 minutes pour charger sur YouTube. Et si je les mets en Wi-Fi, pour vous dire, le dernier que j'ai chargé en Wi-Fi, je l'ai démarré à 21h30 et je crois qu'il a été chargé sur YouTube à 14h30 le lendemain ou 15h, je ne sais plus. Donc, pour vous dire à quel point c'est une catastrophe, j'ai un très très mauvais réseau dans cette maison. Et du coup, j'ai fait des recherches sur Internet un petit peu pour voir comment réduire le format de mes vidéos. Et c'est bon. Je l'ai fait. Et clairement, le vlog d'hier que j'ai posté ce matin, il s'est posté en 11 minutes exactement. Donc, c'est juste du plein bonheur. Donc, je vais en faire autant avec la vidéo de ce soir. et du coup, ça devrait être mieux pour les jours à venir. Donc, demain matin, ça va être essentiellement des coups de fil. Et puis, il faut absolument que j'aille ranger les chambres là-haut. Je n'en peux plus. Alors, la chambre des égrans, je ne vais pas la faire. Ce n'est pas à moi de la faire. J'estime qu'ils ont 9 ans et 11 ans bientôt. Ils peuvent faire leur chambre tout seul. Donc, puis de toute façon, je leur ai dit qu'ils n'auraient pas le droit de sortir tant qu'ils n'auraient pas rangé leur chambre impeccable. Donc, ce n'est pas moi qui la ferai. Mais par contre, j'irai faire la chambre de Marceau et d'Adam parce que Marceau a fait beaucoup de bazar dans la chambre et que je ne trouve pas normal que ce soit Adam qui range. Donc, du coup, et puis, comme j'avais acheté des petits bacs de rangement, tout ça, il faut quand même que j'essaye de trier les jouets pour voir ce qu'on va emmener, ce qu'on ne va pas emmener. J'ai remarqué depuis quelque temps qu'ils ne se déguisent plus. Personne, en fait, ne se déguise. Donc, je me questionne sur le fait de garder les déguisements. Alors, les garder, oui, les mettre dans la chambre, non, je ne suis pas sûre. Je pense que je vais acheter une boîte. Je vais mettre les déguisements d'autre. Enfin, quoi que non, j'en ai une de boîte, en fait. Je vais mettre les déguisements dedans et puis, je les stockerai dans le dressing, en fait. Et quand ils en auront besoin pour le carnaval ou pour Halloween ou pour ce genre de choses, on les sortira. Parce que, en fait, dans la chambre, ils sont toujours déballés, étalés sur le sol alors qu'en fait, ils ne jouent pas avec. Donc, voilà, ça va être peut-être une astuce. Du coup, demain matin, il faut que j'aille ramasser toutes les petites voitures, tous les petits parcs, machins, et que je les mette dans des boîtes séparées, que je mette tout ça dans la bibliothèque pour que, du coup, les enfants s'y retrouvent un peu mieux. Donc, ça ne va pas me prendre trois heures non plus. Donc, peut-être que, enfin, quoi que, demain, j'ai de la lessive aussi à faire parce que ma salle de bain, en fait, les enfants ont renversé le panier de linge. Donc, il y a du linge partout par terre dans la salle de bain. Donc, demain, je m'occupe de ma salle de bain. Je m'occupe, puis il faut que je passe le respirateur et que je lave par terre aussi au rez-de-chaussée. Donc, bon, ça, on va m'occuper la matinée, je pense. Et puis, demain, après-midi, je pense que je vais faire comme cet après-midi. J'ai fait une sieste. J'ai dormi pendant une petite heure, entrecoupée, parce que j'avais mis la télé. En fait, je me suis couché dans le canapé et j'avais mis la télé et du coup, au moindre son, enfin, j'étais réveillée, donc j'ouvrais les yeux, je me rendormais. donc, je n'ai pas bien dormi, mais c'était un petit peu réparateur quand même. Donc, voilà. Donc, demain, peut-être que je reprendrai, enfin, je referai une sieste ou alors j'irai prendre un bain. Je ne sais pas. Je vais prendre un peu de temps pour moi, je pense. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que vous aurez le beau temps. Nous, ils ont annoncé de la pluie. On verra bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada